Salut youtube ! Alors voilà, on s'est tapé blizzy et en chouette à la suite, et plutôt que de me reposer un peu et de faire un truc plus chill, j'ai décidé de partir sur un truc vraiment chiant qui m'a été demandé pas mal de fois. Bienvenue dans la vidéo du sel à l'état pur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste faire un tour dans la dimension du sponsor du jour. Vous connaissez probablement Surfshark qui sont déjà apparus quelques fois sur la chaîne, mais laissez-moi quand même refaire un tour d'horizon parce que ça fait un petit moment qu'on les a pas vus. Admettons que vous êtes Asino et que pour des raisons de droit, votre film préféré n'est pas disponible dans votre pays, sur Netflix par exemple. Et bien avec Surfshark, vous pourrez directement vous connecter à un serveur d'un autre pays, par exemple ON, voilà, et si le film est disponible là-bas, c'est gagné. Il vous permet également de protéger vos données lorsque vous vous baladez sur internet via des réseaux publics, et également je me permets de recaler leur bundle Surfshark One qui contient un antivirus et un système d'alerte qui vous prévient lorsqu'il détecte que vos données personnelles apparaissent dans des bases de données visibles en ligne. Comme d'habitude, le code de réduction VTATV est disponible dans les commentaires, dans la description et dans le générique de fin de Retour à le futur, et vous permettra d'avoir 83% de réduction sur votre abonnement, plus 3 mois offerts, avec une garantie de remboursement de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Voilà, merci Surfshark pour l'opportunité, et on peut revenir tranquillement à Gala. Bon, vous avez déjà lu le titre, cette fois, on part sur Pokémon épais avec un… Frisonnil ! Plusieurs Youtubers ont déjà traité le sujet, mais je vous promets que ce sera un peu différent de mon côté, on y reviendra pendant la run, ne vous inquiétez pas. Donc donc, déjà Frisonnil est un Pokémon de type insectes et glaces, ce qui lui procure 3 résistances, qui ne sont pas très présentes au total dans l'aventure, mais qui peuvent être utiles. Mais surtout, il a 4 faiblesses, plutôt chiantes, et les doubles faiblesses feu et roche vont être vraiment hardcore à gérer au cours de la partie. Niveau stats, c'est incroyablement naze, c'est littéralement le Pokémon avec le moins de stats que j'utilise depuis le début de ma chaîne, 20 en vitesse pour dépasser les adversaires, c'est vraiment compliqué, les stats de défense sont misérables, surtout quand on combine ça avec les 2 doubles faiblesses abordées juste avant, et 45 en attaque spéciale, et bah avec une différence de niveau, ça peut jouer un peu, mais c'est pas au niveau de la variété d'attaques qu'on apprend que ça va faire une grosse différence. Pour les attaques apprises en montant de niveau, il en a 2, Poudreuse et Surf insectes, qui sont de faibles attaques de type glaces et insectes, et c'est marre. Grâce au DT et au CT, on peut augmenter un peu notre puissance d'attaque avec Bourdon et Vanglas, mais c'est pas non plus la méga joie, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui résistent aux deux types à la fois. A noter aussi qu'il peut apprendre des attaques de soutien relativement utiles comme abris, clonage, ou encore attraction, mais on verra ça un peu plus tard. En ce qui concerne les règles, on va faire un peu différent aujourd'hui vu la médiocrité de notre Pokémon. En combat, je ne peux utiliser que mon Free Sonic de départ, et je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets en combat, seulement des objets de tenue. Je m'autorise à utiliser le Dynamax et les CT et DT dès le début du jeu, ce qui sera vraiment très utile, car pour rappel, la troisième arène reste celle de type feu. Et pour une fois, ça nous permettra de nous focaliser un peu sur la stratégie plutôt que sur le bourrinage pur et dur. En tout cas, au moins un peu et au début. Alors, est-ce que j'arriverai à finir Pokémon épée avec seulement un Free Sonic ? On va voir ça tout de suite. On commence notre aventure dans notre petite maison à Paddockston, alors qu'on est en train de chiller tranquille dans notre canap', encore en train de mater YouTube. C'est alors que notre bon ami Nabil le con vient nous faire chier pour nous embarquer avec lui à la gare de Brasswick, la ville voisine, pour aller chercher son frère Tarak, le champion national qui revient d'un gros match. Après l'aller-retour, on se retrouve devant chez eux, et Tarak nous propose de choisir notre starter. Pour que Nabil récupère Flambido, on décide de choisir à contre cœur Larméléon, ce qui est probablement le pire choix de ma vie, et on le défonce bien évidemment avec ce dernier avant de rentrer chez nous. Le lendemain, on remplace notre Larméléon par un bon petit frissonnier et on décide de l'appeler… On part dans la forêt avec Nabil pour aller chercher un mou mouton qui s'est échappé, et on arrive à trouver le loup qui a dû le bouffer. On essaye de l'attaquer, mais il se barre dans le brouillard, et du coup on se barre à Brasswick, direction le labo du professeur, où on reçoit le Pokédex, avant de partir au bout de la route 2 pour rejoindre la maison du professeur Magnolia. On en profite au passage pour taper sur des pokémons sauvages pour xp parce qu'on a besoin d'un peu d'avance, et on meurt contre un mini-ange. C'est du jamais vu dans l'histoire de la coupe du monde, quelle humiliation ! Une fois au niveau 10, on part au bout de la route afin d'affronter Nabil, et exactement comme prévu, il nous one-shot avec son Flambino avant même qu'on puisse attaquer. Je sens que la run va être compliquée. Heureusement on peut continuer l'aventure directe, mais il y a une météorite qui tombe et ravage l'Angleterre. Allez, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et non malheureusement c'est juste des morceaux de ces morts qui vont nous être utiles pour que la prof nous fabrique un bracelet Dynamax. Du coup on part à la gare de Brasswick avec Nabil pour rejoindre Motorby, mais vu que des bouboutons bloquent la voie, on se retrouve à traverser les terres sauvages, et on en profite encore pour xp un peu de notre côté, mais on est beaucoup trop faible, et on se fait quand même ramasser par des pois chijons de mort. On arrive à xp pas mal, et on récupère la blinde de Watt au passage, ce qui nous permet d'acheter la DT Bourdon, qui va nous être très utile, et on chope aussi la CT Façade, qui nous permettra d'avoir une attaque de type normal qui touche les types feux, même si vu notre stade d'attaque ça servira pas à grand chose. On va à Motorby et on passe au stade pour l'enregistrement autour des arènes, et on choisit le numéro 206 pour notre maillot. GG à ceux qui ont trouvé pourquoi la dernière fois, et pour les autres, bah bonne chance. On part se reposer à l'hôtel pour retourner au stade le lendemain pour assister à la cérémonie d'ouverture, et on part instant à l'ouest pour rejoindre Greenbury. Et évidemment on croise Nabil le con qui nous éclate avec son Flambineau pendant qu'on essaye de le taper avec Façade. La deuxième fois on était à deux doigts de gagner parce que Flambineau a fait deux fois charge avant la flamèche, et après le mini-ange nous a terminé avec PikPik. Du coup je pars prendre des Bessitrus pour tenter des trucs. Bessitrus qui est un objet à tenir qui nous rend un quart des PV quand on est un peu dans la merde. Flambineau m'a fait rugissement, ce qui baisse encore plus la puissance de Façade, et me cale un coup critique sur Flamèche. Et la deuxième fois, il m'a pas fait Flamèche, et du coup c'est passé. On récupère la garde de Ligue de Nabil, bah super merci Nabil, et on part se soigner au centre Pokémon avant de repartir, et l'infirmière Joël m'annonce qu'un Pokémon étrange est apparu à la gare de Brasswick. Bah merci, je prends note. On passe donc la route 4 et la mine de Galar où on défonce Travis qui voulait faire le beau avec ses Pokémon psy, avant d'arriver à Greenbury. On part donc directement à l'arène, et je décide de tester et de faire le champion sans Dynamax pour le fun, et c'est passé, parce que Percy m'a calé une attaque plante au lieu d'une attaque normale qui aurait pu nous tuer assez facilement. On passe au centre Pokémon avant de repartir, et on nous annonce qu'un Pokémon bizarre est apparu à la gare de Brasswick. On part à l'est de la ville, et on défouraille de la Timiel pour récupérer la moticyclette, afin d'aller plus vite lors de nos expéditions dans les Terres Sauvages. Et ce bon vieux con de Nabille nous met un giga stop avec son Lapiro Nitro Charge de mort, qui prend rien sur façade et qui nous one-shot. Je pense que je vais adorer ce choix de starter bordel de merde. Je part donc qui XP un peu dans les Terres Sauvages et je récupère la CT Attraction au passage, qui nous permettra de bloquer 50% du temps à chaque tour les Pokémon mâles puisque mon Frisoni est femelle. Cette fois-ci, Lapiro m'a pas fait une seule Nitro Charge, et s'est fait bloquer par Attraction plusieurs fois, ce qui m'a permis de survivre, et le Bleuzeil m'a pas fait assez de dégâts avec Pic Pic pour me tuer avant de tomber sous la Poudreuse. Trop de chance. Je pars donc à Skiford pour aller à l'arène haut, la meuf du centre Pokémon me dit qu'il y a un Pokémon chelou à Braswick, la base, et une fois dans l'arène, je voulais tester une fois son Dynamax pour tâter le terrain. Mais évidemment, ça passe pas. Donc j'y retourne avec le Dynamax, que je cale pendant le Rembrochet, parce que je pense que ça devrait me suffire niveau tour, et ça me permet aussi de tanker un peu mieux les attaques. Et effectivement, après deux Sinistromax dans la gueule qui me mettent dans le rouge, je cale deux Insectomax qui le passent tranquillement. En sortant de là, je pars bouffer au resto avec le Président, et je pars direct à la mine de Galar numéro 2 où je croise Travis. Puisque je suis très lent, je me prends la blinde de dégâts à chaque tour, mais j'arrive quand même à le buter easy en spammant Bourdon. Par contre, le Dresseur d'après, c'est clairement une autre merde, parce qu'il a un Vagomine qui résiste à toutes mes attaques, et à le fameux double type Rochefeu, qui ne m'avantage pas des masses. Au bout d'un moment, j'ai eu de la chance, parce qu'il a voulu m'attaquer principalement avec tour rapide qui ne me faisait pas trop de dégâts. Je finis tranquillement la mine en croisant Kabou, le prochain champion d'arène, et je me fais aggro par un vieux Dresseur avec un Caninos de merde qui me one-shot. En me soignant mon Pokémon, la meuf du sang de Poké en profite pour me caler sa petite info incroyable sur le fait qu'un Pokémon étrange est apparu à la gare de Brasswick, et je me retappe tout le chemin pour rejoindre Motorbuy en faisant bien gaffe à esquiver le Dresseur du Caninos. On arrive à l'hôtel, et la première fois je meurs parce que son cradopo prenait rien et me faisait beaucoup de dégâts de gratte. Je me recale une baie citrus pour l'occasion, mais je me fais quand même encore péter la gueule par le Morpeko plusieurs fois, à cause des dégâts de gratte pendant le combat, parce que je suis super lent, et aussi des coups critiques qui arrivent beaucoup trop souvent. A un moment le cradopo s'est tapé 5 tours de gel d'affilée, donc j'ai pu partir sur de bonnes bases, et ensuite le spam du bourdon a pu me faire passer le combat. C'est évidemment le moment où un poster peut évoluer, mais malheureusement pour lui, et pour moi, il n'aura pas cette chance. On part donc dormir, et on se retrouve le lendemain à l'arène, où on se fait fumer par les pokémons sauvages à battre, surtout le Grille Pat qui nous one-shot. Bon, c'est le moment de prendre son courage à deux mains, et d'ouvrir le feu ! Bon allez, on s'est bien marré, mais en vrai le combat contre Kabou est terrifiant. Il commence par un fenard qui me one-shot quasiment avec son danse-flamme, et après je peux pas vraiment faire grand chose. Inutile de s'acharner, je pense qu'il est temps pour XP et pour trouver un semblant de stratégie. Je passe du temps pour récupérer les restes, et pour jouer avec un poster au camping, dans les terres sauvages, afin de monter mon amitié et profiter des avantages en combat, comme dans ma vidéo avec Blizzy, c'est-à-dire plus de chances de résister à 1 PV et de faire des coups critiques plus souvent par exemple, et une fois au niveau 48, avec les bonbons récupérés sur les raids d'Inamax, j'y retourne, et en vrai j'en suis encore très loin. Et quand je vois la vidéo de PokéTips qui a plus de vie que moi au même niveau et qui utilise des objets, je pleure un peu. Mais bon, je vais continuer comme ça, et j'utiliserai des objets que quand je serai obligé comme d'habitude. Pour l'instant, je retourne aux terres sauvages et je farme l'XP à mort pour tenter avec pas mal de niveaux de plus. Je dépense tous mes bonbons, et j'arrive au niveau improbablement élevé de 71, et niveau amitié, je devrais être au max cette fois-ci. Déjà, j'esquive la première attaque, mais je le bute pas, donc je me prends un danseflamme. J'essaye de Dynamaxer face au Arcanin pour pas me prendre trop de dégâts, et pour le one-shot derrière. Il me reste encore 2 tours de Dynamax, donc il faut buter le radiateur en 2 coups sans mourir. Un insectomax de mon côté, je me prends une combustion G-max, et mon jeu crache. Les joies de l'émulation. Bon, on recommence du coup. Ça se passe pareil, basiquement, cette fois-ci. Et je meurs à cause du danseflamme à la fin à genre 2 PV près. La deuxième fois, il s'est encore passé basiquement la même chose, et j'ai tanké la danseflamme à 5 PV pour enfin balancer ma dernière attaque, et gagner le combat. Oh, un uniforme feu ? Oh, merci Kabou, ça fait chaud au cœur. Et après avoir vu Travis tracher Nabil, et apparemment le saucer ses verres. Exactement comme la dernière fois, on se change d'anti-feu pour faire hommage à toutes ces vannes sur la chaleur. On met des lentilles rouges, on change notre carte de ligue. Et une fois sur place, le président me parle du réacteur qu'il y a sous l'arène, et qui n'a probablement aucun intérêt à l'histoire. Hein ? Bref, après ça, je pars taper la discute avec Roy dans la salle des reliques, et je commence à partir à l'ouest de la ville pour rejoindre la route 6, où je croise la team Niel et Nabil, qui revient après avoir passé du temps à méditer sur sa médiocrité. On se fait les punks, et une vieille arrive pour me raconter sa vie, me filer sa carte de ligue, et se casser. On traverse donc la route 6 pour arriver à Holchester, et la meuf du centre Pokémon en profite encore pour me les briser avec son Pokémon de merde de Brasswick. Mais bon, du calme, c'est le moment d'aller à l'arène, donc on barre pour cette dernière, et... Donc ! Premier Pokémon de Nabil, un Nigosier qui chope un Pikachu pendant sa plongée, et qui me le crache à la gueule, ce qui me paralyse évidemment. Super ! Après avoir mis l'attraction sur le Lapiro, et après 3 tours de paralysie d'affilée, cette dernière se barre grâce au pouvoir de l'amitié, j'ai pu finir le Lapiro à coups de bourdon sans me prendre une seule Nitro Charge, et one shot à la suite son Toxizap, et son Dunaja. Bon, plus de chance que de mal apparemment. Sally la vieille repasse pour nous féliciter d'avoir gagné, et repart en 4ème vitesse. Je récupère le casque brut au cas où, et je fonce à l'arène combat. Le combat contre Faïsa s'est bien passé, le Capoeira a voulu riposte sur une attaque spéciale, ce qui ne marche évidemment pas, j'ai pu one shot le Pandar Bar, caler un co-critique sur le pâle artichaut pendant une bonne vendetta des familles, et le finir derrière pendant une danse lame. C'est alors que le Maconnier Gigamax fait son entrée, donc je Dynamax au même moment, on se tape tous les deux deux fois, ce qui me met dans le orange, et lui aussi, et j'ai pu finir le combat avec un cryomax, nickel. En sortant de là, on entend que c'est le gros bordel derrière l'arène, et c'est Travis qui vandalise une fresque à base de giga coup de boule de Pachirajah. On le fracasse vite fait, vu que, bah, type Psy, toujours, donc gros sweep, et ce gros bolo se fait disqualifier. Tu vas chialer ? Après ça, je traverse la forêt de Lumirante pour arriver à Corifée, où je récupère l'Evolu Rock, avant d'aller à l'arène où je croise Rosemary qui nous file sa carte de ligue. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Je fais les trois combats à la suite, ça dure 10 ans, et au dernier tour, du dernier combat, garde-voire m'a calé un feu ensorcelé. Heureusement, on ne recommence pas du début, et cette fois, vu que j'étais full life, j'ai pu passer jusqu'à la championne. Le combat avec Sally se passe très bien, déjà parce que j'ai gelé le Smogogo et le Togekiss, mais aussi avec les boosts des questions posées pendant le combat. Cette dernière m'accompagne à Kikenam, et vu sa vitesse, je pense que l'ellipse entre les deux plans a dû durer 20 jours, et kidnappe Travis au passage. Et pendant ce temps-là, nous, on se barre sur la route 7 où on croise Nabil. Surprise, motherfucker ! Je fais pas mal de tries, et il faut absolument que je change de stratégie. Les principales différences entre cette vidéo et les autres que j'ai pu croiser sur YouTube, c'est premièrement que Nabil a un pyrobute, et deuxièmement, le talent de Frisoni et écran-poudre, qui empêche les effets secondaires des capacités adverses de s'activer. Flamèche ne peut pas brûler, Éboulement ne peut pas apeurer, etc. La plupart des vidéos que j'ai vues, soit Nabil avait un Gorithmic ou un Lézargus, soit leur Frisoni avait leur talent caché, qui est écaille glacée, et qui divise par deux les dégâts pris par une attaque spéciale. Inutile de vous dire que c'est méga fort contre la plupart des Pokémon adverses. Enfin bref, je décide d'aller XP léger, de booster un peu mes EV d'attaque spéciale sur des Mysterbes, et d'aller chercher la poudre claire, qui baisse la précision des adversaires de 10%. Fait notable, un moment, je résiste deux fois d'affiler au pouvoir de l'amitié. Evidemment, il y a la confusion qui me fait chier en début de combat, il y a deux types feu qui me one-shot, et il y a un Ronflex qui tank. Il faut que je survive à tout, et je passe un très mauvais moment, mais au bout d'un moment, je passe son pyrobute grâce à l'attraction et son afflamme à noir en me prenant un fouet de feu. Devant le Ronflex, je cale une attraction qui passe, je me mets un petit repos, et le Ronflex me refout à 8 PV. Je refais repos, et grâce au pouvoir de l'amitié, je me réveille direct. Après, j'ai juste eu à farmer Bourdon jusqu'à la fin, et c'est passé. Bon, après, sur la route, je me fais fumer par un Solarock l'âme de rock qui me one-shot. J'ai hâte d'arriver à l'arène Roche, putain. On arrive donc à Ludester, où je récupère la CT Vanglas, qui est plus forte que Poudreuse et qui baisse la vitesse de l'adversaire avant de foncer à l'arène. Tous les Pokémon se passent assez facilement, mais une fois devant le Montracite, c'est plus galère, parce qu'il me fait super mal avec son attaque G-Max, et il me fait des dégâts résiduels, en plus du fait que je ne lui fais pas très mal. J'en profite pour remplacer Poudreuse par Vanglas, et pour remplacer Repo, que j'avais mis juste avant le combat contre Nabille, par Clonage, que je récupère au magasin de Watt dans les Terres Sauvages. En 5 tentatives, j'ai pu traverser le combat. J'ai one-shot le Golgopat pendant une exuviation, je cale une attraction et un clonage pendant le Karatroc. Ensuite, pendant que le Dolman place la zone étrange qui échange les défenses spéciales et physiques des Pokémon, je cale deux clonages parce que je me trompe. Après l'avoir passé, je cale une attraction sur le Montracite qui passe. Ensuite, je pose un clonage qui disparaît sur un Pyromax. À ce moment-là, je Dynamax avec un Gardomax qui bloque l'attaque G-Max du Montracite. Il perd son Dynamax, et je peux le terminer avec deux Insectomax pendant qu'il n'attaque pas grâce à attraction. Après cette victoire bien méritée, on passe au resto avec Sonia et Nabille, et ce dernier nous affronte direct en sortant putain. Évidemment qu'il nous balance son ballon brûlant de ses morts dans ma gueule, là. Au bout d'un moment, j'ai réussi à caler le clonage et l'attraction sur le Pyrobute et le Corvayus de manière relativement chaude, et je me suis retrouvé en fin de combat à deux PV contre son Reflex, et j'ai pu aussi lui caler une attraction qui m'a permis de gagner sur le fil. Après le combat, on part sur la route 9, on récupère l'amélioration de la moticyclette qui permet de rouler sur l'eau, et on arrive à Smashing. Avant de rentrer dans la ville, on meurt une fois contre Rosemary, et toute l'arène se passe du premier coup, même si je finis à 3 PV contre son dernier Pokémon. Je pars de la ville et c'est le bordel de l'autre côté du pont, du coup Tarak y va, et le temps que j'arrive, alors que tout le monde l'a vu, pas de bol, il a déjà géré un Pokémon qui a dynamaxé en plein milieu de la route. Bah mince alors ! Du coup, on arrive à la dernière arène, et après avoir chopé un Magikarp se nommant Serarien, car tous les prochains combats se font en duo, le premier combat de Dresser se passe bien. Le problème, c'est le deuxième combat. Elle a deux Pokémon Feu, et le Fenar qui cale déjà le soleil est plus rapide que nous, et nous défonce. Bon, on a eu pas mal de chance, en mode on a survécu deux fois d'affilée avec le Pouvoir de l'Amitié, et le Boomata m'attaquait avec Carapiège, qui ne servait à rien du tout, mais c'est quand même pas passé. Je teste quelques fois, et je décide d'aller XP pour reprendre un peu d'avance. Et après deux essais, j'ai pu spam Bourdon sur le Fenar pendant un Feu Follet raté, et un Lanceflamme sur le Magikarp. Pendant ce temps-là, le Boomata n'a fait que Carapiège, donc easy. Et le troisième combat, pareil, c'était facile. Je démarre donc le combat contre Roy, qui m'a bien démarré aussi. J'ai aussi testé un peu le combat avec la poudre claire, mais pareil, je me fais éclater. Je pars donc XP jusqu'au niveau 100, pour repartir sur de bonnes bases pour la suite, mais ça reste super complexe. Du coup, je pars à Old Shister pour acheter des trucs au marché, tout d'abord je prends la vive griffe, au cas où, parce qu'elle peut sauver des vies, le Métronome aussi, et surtout la glace éternelle, qui booste mes attaques glaces de 20%, et que je mets direct. Bon, là ça peut passer, mais il faut avoir pas mal de chance avec le pouvoir de l'amitié, et ça reste l'enfer. Au bout d'un moment, j'esquive l'attaque du Gigalith et du Dunaconda, et du coup j'arrive avec pas mal de vie devant le Duralugon Gigamax. Je finis dans le orange avec le Métallomax, et j'ai pu lui caler un Cryomax qu'il a one shot. Let's go ! Je prends le train direction Route 10 que je traverse pour aller à Winscore, et participer au Tournoi des Médaillés, et j'affronte directement Rosemary. Elle me cale une tourmente directement, ce qui m'oblige à switcher entre Vanglas et Bourdon, et évidemment confusion et toxique par le Coatox, mais j'arrive à le passer, à Dynamaxer face au Morpeko, et à one shot Langoliath avec un Insectomax. Le prochain combat, c'est contre ce bon vieux con de Nabil. Bourdon pendant le Côte-Garde du Moumouflon, j'esquive la Ventardise et je tue le Corvaius en 2 Vanglas, Vanglas et Bourdon pour le Ronflex, Clonage devant le Watapique qui tanque un Tonnerre, j'arrive donc avec un Clonage devant le Pyrobute, et je cale une attraction pendant que mon clone se fait atomiser. Ensuite je Dynamax en bloquant son attaque, je cale le Cryomax en enlevant le soleil pour foutre la grêle pendant qu'il est bloqué par attraction, et le dernier tour je décide de partir sur un Insectomax pour le finir, mais je me prends un Ballon Brûlant qui me one shot. Tout simplement parfait ! Evidemment vu que j'ai pas beaucoup de chat sur l'attraction de fin de combat, je meurs 2 fois de plus, mais au final ça passe relativement vite. A la fin j'ai pu lui caler l'attraction, un Vanglas pour baisser sa vitesse, Dynamax pour bloquer son attaque, et lui caler un Insectomax pendant qu'il était encore bloqué par attraction, parce que oui sa vitesse était encore trop haute pour le dépasser. Bref, on retourne à l'hôtel pour bouffer avec Tarak, mais il est pas là, et vu que Nabil est un putain d'impatient, on va le chercher à la Cherostower avec lui et la Timiel. On grimpe tranquillement la tour avec l'ascenseur, et on se retrouve devant Liv, l'assistante de chez Rose, qui est un putain d'enfer bordel ! Son Momartic, s'il me burn c'est mort, parce que je survis pas avec les dégâts résiduels en plus des autres Pokémon, son Malamandre me fume avec Calcination, et Sukren me termine avec Acrobatie. Si j'arrive à passer ça, je peux éventuellement tenter de Dynamaxer sur le Miloubellus et le Miasmax, mais on va pas se mentir, ça arrive pas souvent. Je me fais burn tout le temps, et quand je passe, le double Calcination du Malamandre me laisse zéro vivre. Je décide de changer d'item au bout d'un moment, et de prendre la poudre claire, et vraiment, lors d'un try j'ai réussi à passer son Momartic avec Clonage, son Malamandre avec deux esquives dues à l'amitié, une autre esquive Gratos sur le Sukren, j'ai Dynamax sur le Miloubellus pour le one-shot, et, et, tout ça pour me faire ramasser par le Lithomax du Miasmax, vu que j'avais plus le Clonage. Merde ! Bref, après des dizaines de tentatives, j'ai encore réussi à passer le Momartic, à esquiver le Malamandre, mais en me faisant fumer mon clone, à esquiver le Sukren, à caler un autre clonage sur le Miloubellus pour le garder après l'avoir tué, et enfin, foutre un Vanglas sur le Miasmax pendant qu'il écrase mon clone, et le terminer avec un Cryomax. Je vous jure que ce combat m'a rendu fou. On arrive donc devant Tarak et She-Rose, qui nous demandent de redescendre, ce qui veut dire qu'on aurait juste pu attendre 10 minutes de plus à l'hôtel, ce qui m'aurait fait économiser des morts et de la santé mentale, putain ! Et le lendemain, on va au stade pour le tournoi des champions. Travis arrive pour essayer de défendre son titre, mais il se fait encore détruire, Vanglas pour le Mistybul, et des bourdons pour absolument tout le reste. Nessa, tout s'est bien passé. J'ai fait le con à faire un clonage devant le Barrascuda qui servait à rien, et je suis mort devant le Torgamore Gigamax. Il est horrible parce que Littomax me fait la blinde de dégâts et fout la Tempête Sable en prime qui booste sa défense spéciale. Au bout d'un moment, j'ai réussi à arriver devant son Torgamore en me prenant juste un Aqua Breach du Barrascuda, j'ai garde max une fois, j'ai foutu la grêle avec un Cryomax juste après son Littomax pour que sa défense P reste normale, il m'a calé un Tomb Roche coup critique que j'ai tank grâce au pouvoir de l'amitié, et j'ai pu le finir avec Bourdon. Le seul problème avec Faïza, c'est son mâcogneur Pyromax. Mais je suis plus rapide que lui, donc ça peut passer. Faut juste que je ne me prenne pas trop de dégâts avant lui. A ma deuxième tentative, j'ai calé un clonage au premier tour, et j'ai pu mettre deux garde max d'affilée pour le finir avec un Cryomax à la fin. Et pour Roy, le Charthor la première fois, il m'a buté avec une Ébulilave. Je teste de mettre la poudre claire la deuxième fois et voilà ce qui s'est passé. J'ai foutu le clonage et j'ai pu esquiver l'Ébulilave, et j'ai pu le tuer avec un Bourdon coup critique. Son Boumata m'a attaqué qu'avec Carapiège, c'est fou à quel point ce Pokémon est inutile dans cette run. J'ai pu caler un Vanglas pendant que le Muplodocus mettait la pluie. J'ai pu caler un Vanglas pendant que le Libéon mettait la Tempête Sable. J'ai pu caler un Vanglas pendant le Lithomax vu que j'avais encore mon clone. Je suis parti pour dynamaxer et foutre un Cryomax sur le Duralugon. Et heureusement, bien qu'il m'ait dépassé et mis un Lithomax dans la gueule, j'ai pu survivre à 12 PV et gagner le combat. Je m'avance donc pour faire le combat final contre Tarak, mais c'est le bordel dans le stade, et y'a Sheroz qui annonce qu'il va déclencher la fin du monde pour protéger le monde. Ouais, enfin, ça a pas l'air clair dit comme ça, mais vous inquiétez pas, ça a sûrement un sens. On part donc avec Nabil chercher les loups légendaires dans la forêt, mais ils en ont bien évidemment rien à foutre encore une fois, donc on part direction Kikenham pour arrêter Sheroz. Avant de l'affronter, on va chercher les lunettes choix pour augmenter notre attaque spéciale de 50% pendant le combat, mais qui nous oblige à n'utiliser qu'une seule attaque. Le lance-argot se fait 2-shot, et des fois, quand il fait pas tête de fer, il fait danse-lames, donc tranquille. Le BRZR4 se fait one-shot, et le no-assier, pareil. Le click-click, ça passe presque, mais le lance-écrou me fait super mal. Par contre, ça n'a que 85% de précision, donc non seulement des fois, il loupe, mais de temps en temps, je le one-shot en fonction de ma chance. Et enfin, le Pachiraja, vu qu'il est plus lent que moi, je peux peut-être le saut avec clonage, sauf que non, puisque j'ai les lunettes choix. MDR, ça peut peut-être passer, mais je lui fais moins de la moitié de sa vie en Dynamax. Après, à voir si je peux le passer quand il retourne au sol. Au bout d'un moment, je me suis pris le classique lance-écrou, j'ai survécu grâce au pouvoir de l'amitié, et j'ai pu le terminer avec un Insectomax. Je grimpe donc au sommet où il y a Tarak qui essaye de capturer Eternathos, venu pour niquer des mers à Galar, et il échoue, ce qui nous permet de le poutrer à coups de vanglas. Il décide de passer en forme infinimax pour nous contrer, mais au final, on se retrouve à le Bully dans un coin, avec Nabil, Zacian et Zabazenta. Et vu qu'on doit le capturer, bah, allez, Pokéball. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Et je peux enfin partir pour le dernier combat de l'histoire. Je me retrouve donc le lendemain au stade de Winscore devant Tarak pour le combat final, et déjà, bonne nouvelle, puisqu'on a décidé de se faire marave toute la run par Nabil et son pyrobute de merde en remplaçant l'armée Léon, Tarak a une équipe qui est quasiment neutre ou faible à la glace. Du coup, je décide de partir pour foutre le mouchoir choix sur un poster afin de booster sa vitesse de 50%, mais qui nous bloque encore sur une attaque pendant tout le combat. Le principal problème, ça reste son exagide en début de combat qui tanque de ouf et qui nous fait assez mal, suivi de son lance-orien qui me cale des bons lance-flammes des familles. J'essaye de tenir bon, et j'essaye avec d'autres items, comme la poudre claire qui m'a quand même bien servi depuis que je l'ai récupérée. Vous connaissez la chanson, de la chance, avec du pouvoir de l'amitié, un clonage qui me permet de tanker le litomax du Drac au feu, attraction qui carille de ouf pendant le combat, et j'ai enfin fini le jeu une bonne fois pour toutes. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai juste pas eu le temps et le courage de continuer après ça en arrivant face à la ville dans la forêt. Mais je vous fais le serment que je reviendrai pour la partie 2 un peu plus tard. Laissez-moi juste le temps de décompresser un peu. Bon, je suis vraiment désolé de vous laisser comme ça, mais clairement j'ai enfin compris pourquoi est-ce que Pokétips n'avait pas continué après le 8ème badge. C'est un challenge réellement éprouvant, et j'ai vraiment besoin de le laisser de côté un moment avant de revenir à la charge. Je reprendrai de mon côté, et soyez sûr que vous serez au courant de la suite de l'aventure. En attendant, je vais essayer de trouver un challenge plus fun, et de prendre de l'avance pour vous proposer d'autres vidéos à côté. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je ne peux que vous inviter à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines. Quant à moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas Quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule !